Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes tellement gentils, c'est terrible. Je ne sais pas si c'est vous qui me bouleversez ou si je suis dans une phase complètement dépressive. Vous voulez du thé ? Ou du café ? Je suis Gustave Carverne, c'est pour un film qui s'appelle Dans la cour et je suis sur clap.ch C'était plutôt une crainte parce que je suis un peu... Enfin, je suis timide. La parole, enfin, de parler, ça a toujours été compliqué pour moi. Donc j'avais un peu de mal, puis à la fois j'avais envie, c'est toujours pareil. On a envie de faire des choses, mais on souffre de les faire. Et puis, je m'étais dit, je vais essayer de faire un peu plus comédien. Et là, boum, Pierre Salvadori m'envoie ce scénario. Et là, je me suis dit, je ne peux pas refuser un beau scénario comme ça, avec Catherine Deneuve, Pierre Salvadori, que j'aimais beaucoup, j'aimais bien ses films. Donc là, même si j'avais beaucoup d'appréhension, je me suis dit, allez, il faut une occasion unique comme ça, ça ne se refuse pas. Donc ça m'a fait franchir le pas et c'était assez jouissif. Oui, beaucoup de choses. Je pense que Pierre Salvadori a eu du mal à trouver son comédien. Donc je pense qu'il m'a vu et il s'est dit, tiens, c'est un gars qui a des failles, ou je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui ressemble à mon personnage qui était quand même lui-même, parce que c'est en partie autobiographique. Donc il a vu en moi quelqu'un de proche de son personnage. Moi, je ne savais pas que j'étais capable d'être comédien à ce point-là. Et grâce à lui, grâce à la confiance qu'il m'a accordée, grâce à Catherine Deneuve, qui est quand même une partenaire modèle et qui donne beaucoup, j'ai pu m'affranchir de mes souffrances et de mes doutes pour arriver à sortir quelque chose. Déjà, elle était venue nous voir au César parce qu'on avait fait un film avec Gérard Depardieu qui s'appelait Mammouth et elle était venue pour nous voir et nous dire qu'elle avait beaucoup aimé le film. Ça, c'était la première rencontre. Après, on a fait une lecture du scénario où là, on a échangé quelques, un peu plus de... Mais à la fois, c'était de comédien à comédien. Sur le tournage, le tournage a commencé. Pendant 4-5 jours, on a eu aussi ces rapports de comédien à comédien. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure. D'accord, mais on ne la voit plus. Ah ben non, on ne la voit plus. C'est bien ce que je dis, on ne voit plus rien. Un jour, elle m'a dit, allons manger ensemble. Un midi, au lieu d'aller à la cantine. Et donc, on a mangé tous les deux. Et là, on a pu... Elle aussi, peut-être... Enfin, ce n'est pas facile non plus de se retrouver avec quelqu'un comme ça, à devoir partager des choses sans vraiment le connaître. Donc, c'est elle qui a décidé qu'on parle un peu plus en tête à tête. Et de ce jour-là, après, je lui ai offert du thé. J'avais trouvé dans un magasin à côté. Mais de ce jour-là, forcément, les rapports ont été plus amicaux et de fil en aiguille simplifiés. Simplifiés, quoi. Comme on avait fait des films que les gens connaissaient... Grolande, pour certains... Voilà. Donc, moi, je ne les connaissais pas, mais eux me connaissaient à travers tout ça. Et puis, il y a toujours cette... Grolande, c'est une émission qui est un a priori sympathique. Donc, les gens viennent souvent à nous, enfin, les gens de Grolande, assez facilement et avec un sourire au coin d'élèves. Donc, c'est assez facile. D'après, j'ai eu la chance que ce soit des gens très sympathiques autour de moi. Et donc, ça s'est hyper bien passé, aussi. Exactement, parce que c'est le rôle d'un concierge qui va essayer de faire le mieux possible son travail tout en étant un peu décroché de la vie et un peu dans un monde parallèle. Et puis, il va se heurter à toutes ses souffrances, à tous ses problèmes de copropriété qui sont parfois rigolos. Et donc, le film va aller de la comédie au drame. Et effectivement, il y a toutes ces rencontres. Il est en fond, ce vélo ! Parce que t'es en bas, c'est pour ça que c'est égalé. Moi, tu vois, ça va. Dans tous les immeubles, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut se retrouver. Il y a toujours cette galerie de personnages qu'on a dans les habitations comme ça. Et là, chacun a sa petite part de souffrance. Et lui, le concierge, va entendre comme ça tous ses problèmes se déharcés dans son oreille. Et va essayer maladroitement d'aider, mais en sachant pas très bien comment faire. Si je peux avoir été un peu bon dans ce film, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui me met en confiance. Il est très enthousiaste, même quand il rigole, quand il donne confiance, il fait des compliments. Et on a besoin de ça, surtout moi qui débarquais là-dedans. Donc vraiment, il y avait un côté mis en confiance qui était énorme et qui m'a permis de tourner en ayant une liberté d'esprit, en étant serein. Non. Non, je rigole. Mais à part ça, non, il est très pointilleux sur son écriture. Donc moi, j'ai essayé au début de proposer des petits trucs ou même des jeux. Mais je sentais qu'il fallait que je sois à son écoute. Donc moi, ça ne me posait pas de problème. Je ne cherchais pas à m'imposer dans quoi que ce soit. Donc non, je l'ai écouté. J'ai déjà dit le texte tel quel. Parce que déjà, il écrit très bien, c'est vrai. Donc c'est un peu comme Père Tremblier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand les dialogues sont bien foutus. Lui, c'est vraiment un auteur. Donc il faut respecter ça. Et puis après, dans le jeu, je lui faisais confiance. Parce qu'il a dirigé quand même beaucoup d'acteurs. C'est ça qui m'a... Au début, quand je me suis dit « Oulala, où tu vas ? » Je me suis dit quand même, s'il t'a choisi, lui, c'est un ancien acteur. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est parce qu'il avait une tâche, là, regardez. » « Mais il est 3 heures du matin, monsieur. » « Ah. » Je me suis dit « Bon, je pense qu'il doit savoir ce qu'il fait. » Donc j'étais vraiment totalement à l'écoute de ses conseils. Je dirais Pio Marmaille qui joue le rôle d'un drogué voleur de bicyclette. Il y a toujours eu un faible pour les gens un peu à côté de la plaque et les magouilleurs. Donc forcément, je dirais que c'est celui-là. C'était un bonheur absolu parce qu'on n'avait jamais montré le film. Pierre avait très peur. Moi, j'étais plutôt tranquille. D'ailleurs, c'est une tranquillité qui est très appréciable parce que c'est vrai que quand on est réalisateur, c'est une angoisse qui est quand même décuplée par rapport... Quand on est acteur, on est très concerné, mais quand même moins qu'un réalisateur. Et il y avait 600 personnes dans la salle, des Allemands. Bon, Catherine était là. Moi, je déteste me regarder, bien sûr. Donc j'étais obligé de rester dans la salle quand même pour voir le film parce que je ne l'avais jamais vu. Votre employeur, c'est le dernier mois. Vous a trouvé angoissé ? Il a préféré ne pas renouveler le contrat. Vous avez autre chose ? Gardien d'immeuble. Vous avez envie de faire ça ? C'est important pour vous ? Oui, c'est important pour moi. Nettoyer, dormir n'est plus penser. Je pourrais tuer pour ça, moi. Ah oui, mais vous ne leur dites surtout pas ça. Et ça s'est passé d'une manière extraordinaire, avec des rires tout le temps. Ça a été un moment magique parce qu'on s'est dit, le film, ça y est, ça plaît, alors qu'on était dans l'inconnu total. Et en fait, ça a été une révélation pour tout le monde, cette projection. Et depuis, on se dit que ça peut toucher les gens. Je travaille avec ma femme sur un projet d'adaptation d'un bouquin de Jean Tellet, qui s'appelle Fleur de Tonnerre, avec Soko, qui est une comédienne chanteuse. Et après, avec Benoît, on a un projet avec Jean Dujardin, ça peut-être en 2015, qui est plutôt une comédie, avec même d'une partie musicale chantée. Enfin, on a cette envie-là, donc ça serait pour 2015. Dans Comédien, j'ai des projets avec des copains. J'avais dit oui, et même avant le film avec Pierre. des petits films, très très petit budget, et pour l'instant, pas de rôle. J'attends, peut-être avec la sortie du film, peut-être qu'il y aura des propositions. Mais là, pour l'instant, je préfère écrire quand même et réaliser que jouer. Donc je fais gaffe au rôle que je vais faire pour pas tomber dans le cercle vicieux des comédiens qui enchaînent tournage sur tournage et qui se perdent parfois. J'ai très peur de ça, donc je vais faire attention.